... Moi je suis André Théron, le président de la Fédération des chasseurs de la Lozère, ainsi que de l'association synergétique du Parc national des Cévennes et de la petite société de chasse locale de Saint-Germain. Donc on attache beaucoup d'importance à ces parties de chasse. Mon père était chasseur, s'occupait de la société de chasse locale, s'occupait aussi de l'association synergétique. Donc gamin, j'ai baigné dans la chasse, j'ai connu ça et j'ai repris le flambeau et ça m'a passionné de défendre cette chasse locale qui quand même socialement est extrêmement importante dans toutes les Cévennes. Le Parc national a un technicien synergétique, Maxime Rodon, donc c'est quelque chose d'extrêmement important puisque c'est une relation permanente avec le monde de la chasse et ça permet aussi à un moment donné d'expliquer aux chasseurs aussi pourquoi on va dans tel sens, pourquoi la réglementation évolue tout en restant quand même conscient qu'on évolue au sein d'un Parc national. Il est clair qu'aujourd'hui on a de grosses demandes en termes de prélèvement puisque les populations de grands gibiers ont possiblement augmenté mais il ne faut pas que ça s'enlève du plaisir à nos sorties. Elle a dû sortir de partir d'autre côté. Je souhaite bien sûr que la chasse soit maintenue au sein de l'établissement public même si c'est une activité qui est très souvent décriée. Après je ne suis pas inquiet, je pense que la chasse restera, qu'elle sera maintenue mais qu'il va falloir aussi que peut-être, et ça fait partie de notre rôle, qu'on commence déjà à penser à trouver des successeurs pour s'en occuper, des gens à qui on puisse apprendre ou inculquer cette façon de s'en occuper avec les locaux, avec l'établissement public, avec les services de l'État qui est quand même à un moment donné, ça demande de la discussion, ça demande de l'ouverture d'esprit. Donc je le souhaite que ça continue, que ça perdure. Sous-titrage ST' 501